Musique de générique Hey, salut tout le monde, c'est quoi mon Auguste ? Aujourd'hui, ce procès qui est manager 2013, en mode carrière avec la team marque 1 pro, nous en sommes donc à la 7ème étape du Giro, 157,700, une étape vallonnée comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà donc, je vous rappelle le classement, Rodriguez, leader devant, Uran à 34 secondes, Hedda à 59 secondes, Skarponi, Konego, 1 minute 23, Katovski, 1 minute 32, Urtasun Perez, 1 minute 40, Majka, 2 minute 04, Tanski, 2 minute 18, Brambia, 2 minute 20. Voilà le top 10 de ce Giro à l'issue de l'étape 6 qui est déroulée hier. C'est parti tout de suite pour la 7ème étape, la forme des coureurs est encore excellente pour tout le monde. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le début de l'étape, à tout de suite. On se retrouve donc au départ de cette 7ème étape, la voici, vous voyez, vraiment des belles petites côtes là. Ouais. Très belles petites côtes. C'est assez compliqué. Étape courte en plus, 157 km. Donc là, ce qu'on va faire, on va filmer jusqu'à la première petite côte là. Après, comme ça, je zappe, je zappe, je zappe, et on se retrouvera plus ou moins ici, là, avant la côte de 3ème catégorie. Et après, je pense que l'on filmera en intégralité. Majka. Hop là. Qui vais-je faire attaquer ? Moreno-Moser, 717. Ouais, Moreno-Moser, je vais attaquer Moreno-Moser. Et voici donc, mesdames et messieurs, sur votre écran, la traditionnelle sortie d'hôtel. Ça attaque dans tous les sens, multiples tentatives d'échapper. Et c'est parti. Alors, mes coureurs, hop. C'est parti. C'est parti avec une éteinte, le ruisse de la catouche, et Bush, l'américain de la radio-chac. On va voir si derrière, ça va rouler ou pas. Ça ne roule pas, écoute, on est parti à 3. Moreno-Moser. On va faire une belle étape, on est échappé déjà, la dernière fois. Donc, on va essayer de récidiver. Pourquoi pas. Alors moi, bien sûr, il va falloir que je roule aussi, à un moment donné. Enfin, ou que je parte avec Rodriguez pour aussi gagner du temps. Donc, il va falloir qu'il prenne vraiment une très très belle avance, là. Les Moreno-Moser pour, enfin, l'échapper. Pour pouvoir espérer gagner. Et que je puisse faire un petit coup avec Joaquin Ordegez. Voilà. Donc, pour l'instant, tout, 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 ouais. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Je pourrais presque même ne pas rouler, puisque, bon, mon leader est derrière. Enfin, le maïon rose est leader, le leader du Giro. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je vais rouler un petit peu, je collabore un petit peu, parce que pour éviter qu'ils attaquent tout le temps. Donc, on va collaborer tranquillement. Voilà, bien écoutez, donc là, l'échapper est parti très rapidement. C'est assez rare, pour le signaler. Allez, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, donc, attendez, parce que là, le premier col, il est là, 86, donc il reste à 60 kilomètres. Bah, à la limite, voilà, on se retrouvera pour le... Ouais, pour le premier col de la catégorie, on... Et on filmera en intégralité l'étape. Allez, à tout de suite. On se retrouve à 63 kilomètres de l'arrivée, là, donc, comme je vous l'ai dit, je vais filmer en intégralité le reste d'étape. Donc, il ne reste plus que 7 minutes 30 d'avance pour l'échapper. Ça roule pas mal, ça collabore pas trop mal dans l'échapper, là, pour l'instant. Bon, c'est mon Renaud Mother, bien sûr, qui prend le plus gros des relais, bien entendu. C'est quand même lui qui est le meilleur, dans le groupe. Donc, bon, dès que ça monte un petit peu, c'est lui qui prend tous les relais. Vous voyez, là, même, là, sur le plat, vous voyez, là, là, hop, là. Et derrière, je crois que c'est la Sky qui roule. Voilà, c'est la Sky. Il y a une chute, là, il me semble, de Smith. Voilà. Smith. Smith. Et il y a une attaque ici, maintenant, dans l'échappée. Et il y a une attaque dans l'échappée, alors que ça roule. On ne va pas le laisser faire. On va réagir derrière. Et... Il essaie de prendre les points de la montagne, mais bon. Non, non, moi, je ne vais pas attaquer. Je vais garder mes forces. Tant pis, on ne marquera pas de points, mais bon, ce n'est pas grave. Enfin, on ne marquera pas de points, si, on ne marquera pas de points. On ne marquera pas de points, si, on ne marquera pas de points. Enfin, on ne prend pas de 3ème, quoi, mais... Non, 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 là, j'ai décidé de ne pas... Pas de me fatiguer mon Renaud Mother, car je veux absolument qu'il garde des forces pour la suite. Voilà. Tant pis, on ne marquera peut-être moins de points, mais bon. On ne va pas non plus se crever, hein, pour marquer quelques petits points. Surtout que, bon, pour le classement, ça ne sert à rien, hein. Les ailes de montagne vont bientôt arriver, donc... Ça ne sert absolument à rien. Derrière, ça a bien accéléré, en tout cas. Là, on voit les pulsations des coureurs. Donc, bon. Non, 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 moi, non, moi, non, je vais essayer de le gérer tranquillement. Voilà. Otassun, Perez, Stiba, Rodriguez. Au classement, des meilleurs grimpeurs. Et un écart qui diminue. Là, ça ne peut que 50 km à parcourir. Encore 6 minutes 30, hein, donc c'est... Enfin, jouable, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut le faire. Je vais me reposer un tout petit peu, là, dans la descente. Hop, voilà. Et après, j'augmente à 70 en curseur, là, pour la grosse côte. Elle est encore 6 minutes, toujours 6 minutes, hein, tout de même. Pourtant, ça roule très très fort derrière. Je surveille juste si personne n'attaque, en tout cas derrière. Pour l'instant, ça va. Allez, là, c'est la grosse côte de l'étape. Voilà, là, il faut accélérer un tout petit peu, quand même, car là, c'est plus que... Un petit peu moins de 6 minutes, maintenant, 5 minutes 50, et ça attaque. Pourquoi ils attaquent ? On ne sait pas, mais ils attaquent. Écoutez, hein... Il va absolument me dé... Enfin, c'est des beaux grimpeurs, devant, enfin, il y a un beau grimpeur sous le but. C'est des beaux grimpeurs, les gars, hein. Par rapport à moi, bon, voilà, quoi. Attention, il y a eu une chute, là, apparemment. Oh, Noachentini, Noachentini qui est tombé. Noachentini qui vient de chuter. Alors, c'est du valon, hein, c'est pas de la montagne, mais bon, voilà, ça grimpe quand même bien, donc la notre montagne compte toujours un tout petit peu, dans ces cas-là. Mais voyez, voilà, au curseur, tranquille, je reviens. Enfin, ils ont voulu attaquer, bon, bah, écoutez, hein, et voilà. Ah, attention, devant, je... Ah, dans le groupe de tête. Ah, je crois que ça attaque. Ouh là là, ouais. C'est chaud, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça attaque, ça attaque pas. Ah, c'est chaud, là, c'est chaud. Ah, c'est chaud, là, c'est chaud. C'est chaud, là, c'est chaud. Il a dû changer de plateau un peu trop fort, et boum, bah, la chaîne a sauté. Qui a tosse qui... Comment vas-tu, mon petit kastoski, tu viens ? Ouais, tu viens. Ouais, tu viens. Et vous savez, on est nerveux, il y a de la tension, tout le monde est concentré. On est très nerveux, et trop nerveux, bah voilà. Et ça attaque devant. Qui peut coûter très cher. Attaque de Zog. Il y a Pablo Ortazun qui est en train de sortir. Malgré tout, il peut quand même être un petit peu étonnant, hein. Voilà. Bon, on a Mother qui passe ici. Allez les gars, roulez un petit peu. Encore 5 minutes 30 à 37 km de l'arrivée. Et derrière, que se passe-t-il ? Ça va, plus que... Ouh. 17 coureurs. Ça roule très très fort, là. 43. On pourrait tout faire péter, hein. Mais bon, honnêtement, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, il y a des étapes de montagne qui vont arriver bientôt. Par contre, là, moi, je vais bientôt augmenter mon effort à 75. Bon, elle est là. Une petite attaque, histoire de... Voilà. Histoire de les obliger à rouler un petit peu plus fort derrière. Marquer des points sûrs. Allez, pour l'instant, tout se passe bien dans le peloton. Ça ne roule plus vraiment. Encore 5 minutes 30 d'avance pour Moreno Mother. Et encore une crevaison. Regardez, encore une crevaison. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont malchants. Oh, je croyais que c'était lui. J'ai vu la crevaison. En même temps, j'ai vu mon nom. Le nom de mon coureur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais ça va. Bon, derrière, ils ne reviendront pas sur Moreno Mother, en tout cas. Là, il faut que je me prépare. Voilà. Ketoski et Rodriguez. Je me prépare à... Mon Meshka. C'est bon, tu as fait ton boulot. Tu vas trop poser, en tout guillemets. Donc, un peu plus tôt, ça ne roule plus vraiment, là. C'est pas les Sky, toujours, mais... Allez, on va essayer de faire un petit effort, là, avec Rodriguez, Emma et Ketoski. Voilà, on va faire un petit... Histoire de calmer un peu tout le monde dans le peloton. Voilà, attaque de Visconti. De Nao. Écoutez, déjà, je ne pense pas que c'était le peloton. C'était dans une échappée. C'était autour de France 2005. C'était Carsten Krohn. Voilà. Et on part tous les deux. Et Nao... Nao. Rodriguez et Ketoski qui partent à deux. Qui avaient dû lâcher prise. Et ce jour-là, eh bien, figurez-vous que c'était l'étape reine des Pyrénées. Et que c'est George Inkapi. Je ne sais pas trop ce qui se passe devant. Je ne regarde plus vraiment, là. Voilà ce qui se passe devant. Je ne sais pas trop. Les autres équipes essayaient de rouler derrière l'échappée. Finalement, l'échappée était allée au bout. Mais c'était dans l'échappée, hein. Allez, on va rouler à deux, là. Rodriguez et Ketoski. Alors que devant Moreno Moser, il n'est pas si loin que ça. Allez, là, on va augmenter. Voilà, 80. Il n'y a pas. Il n'y a rien. On prend le petit bidon. Nous, on est parti, là. Mais bon, on ne va pas non plus rouler for force. Ça ne sert à rien de rouler, hein. Uran est là. Voilà, donc tout le monde est là. Donc ça ne sert à rien. Et Ketoski qui va rouler. Car devant, ça attaque avec Eichda, le troisième à 59 secondes seulement. Les 15 derniers kilomètres, maintenant, nous entrons de plein pied dans le final de cette course de manière irréviée. Bon, j'ai pu tuer mon équipe pour rien, là. Enfin, tu es non, enfin, tu es non, enfin, tu es, mais j'ai lâché mon équipe pour rien, mais c'est pas grave. Allez, Ketoski qui va rouler. Bah oui, bah voilà. On laisse continuer son petit bout de chemin. Ça attaque encore. Ça attaque dans tous les sens, encore une fois. Là, ce qu'on veut, ce qu'il faut, c'est qu'on reprenne juste Eichda. 59 secondes seulement d'avance pour lui. Le de retard pour lui, excusez-moi, au général. Allez, allez, Moreno. Ketoski qui est un très très bon rouleur, donc il n'y a pas de soucis. La dernière côte de la journée. La dernière petite côte. Allez, les gars. Les Skak et attaque à deux. Les Skak et qui attaquent. Ils ne sont partis à quatre là. On reprend les échappés tranquillement. Là, maintenant, on va se reposer, car on connaît encore une fois, il n'y a aucun intérêt à... Il n'y a aucun intérêt à revenir trop vite. Il est remoré de Moseur. Derrière Eichy, Inetenko. Visconti, bon, il est 28ème à 5 minutes, donc c'est bon. Et Nao, c'est bon, il est loin aussi, donc ça ne sera rien, on s'en fout. Bon, là, là, on pourra attaquer, bien entendu. On pourrait... On pourrait attaquer. Mais bon, ça n'a rien, on va se faire de rouler, en finale. Tout le monde est là, ok, c'est bien, c'est cool. Bah, écoutez... Et pendant ce temps-là, Moreno Moseur qui va remporter cette belle étape. Deuxième victoire étape pour lui. Ce serait Giro. Superbe victoire. Superbe victoire pour Moreno Moseur qui est parti encore une fois en échappé tout seul. C'est... Excellent, excellente victoire. Très, très belle victoire. Alors, on va faire le sprint quand même avec... Kratos qui... Voilà, Kratos qui... Qui va reprendre quelques petites secondes, apparemment, sûrement. Eh bien, voilà, écoutez, c'était une belle étape. J'ai fait ce qu'il fallait. Victoire de Moreno Moseur. Alors, train de toi au sprint, toi. Moreno Moseur devant Inietenko, Visconti et Nao. Kratos qui, Uran, Rodriguez, Urtasun, Ternan Loc et Domenico Pozzovivo. Voilà, bah écoutez... Superbe victoire. Deuxième victoire étape pour Moreno Moseur. Cinquième victoire sur six étapes pour la Team Markham Pro. Que dire de plus, à part que c'est magnifique. Voilà, Moreno Moseur qui est parti. Vous voyez, on est échappé directement sous la pulsion du Netenko qui est parti en premier. Avec Bush. Et après, bon, là, j'ai roulé. J'ai pas fait comme des fois que j'ai fait où je ne roule pas. J'ai vraiment roulé pendant toute l'étape. J'ai bien sûr économisé mes efforts à des moments stratégiques. Enfin, dans les descentes, sur le plat, tant en temps, je ne roulais pas forcément. Et voilà. Et Moreno Moseur qui s'empare à un abandon. Bon, Robert Rugg. Moreno Moseur qui s'empare du maillot de leader. Moreno Moseur, nouveau maillot rose du Giro. Très belle récompense pour Moreno Moseur après deux victoires à l'étape. Voilà, donc à 2,21. Rodriguez, Zuran à 2,55. Katowski à 3,54. Il a regagné une place, parce qu'il est sixième maintenant. Voilà, on a dépassé, je crois, Ertasun Perez. Non, Kunigo qui a chuté dans le classement. Voilà, ça va, on a dépassé Kunigo. Eh bien, écoutez, même Talansky. Il était dixième, il passe onzième. Maïchka est dixième. Non, c'est Visconti qui fait la belle opération aussi. Voilà, écoutez, nouveau maillot de leader. C'est une excellente journée. À la montagne, ça sera Moseur, mais ce sera bien sûr. De toute façon, qui aura le maillot, car Moseur aura une maillot rose. Au point, Moreno Moseur, ce sera Katowski. Qui aura le maillot. Et Moreno Moseur en moyenne, donc ce sera Katowski. Donc, ça sera peut-être Rodriguez qui aura un maillot de haut point. Bref. Par équipe, bien sûr, largement premier. Une étape superbe, avec un excellent résultat. Des Moreno Moseur en rose, ça va être superbe. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour la huitième étape. Ce contre-la-montre de 55 km vallonné. Très, 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 très dur contre la montre. Et directement, on enchaînera avec l'une des grosses étapes. Ah là, j'adore mon time. Il y a deux vallons. Ils considèrent ça comme du vallon. Avec deux cols de première catégorie, c'est du vallon pour eux. Pourquoi pas ? Ben écoutez. Allez, on donne rendez-vous demain pour la huitième étape. Ciao tout le monde !